C'est un désastre qui vient d'arriver là, ça vient de réunir la population mauricienne. Mais le dommage qui est dans cette terre du monde ne comprend pas. Une grande félicitation à tout le monde qui passe tout ça les temps là, le sac coin et le récoin, que ce soit sur la mer, la terre, pour pouvoir nettoyer ce désastre qui contient préféré. Et nous avons fait beaucoup de temps répondre à ce qu'il faut aussi dire. Nous avons fait beaucoup de temps le Premier ministre dire qu'il y a une base sur le rapport des experts ou le conseil des experts. Je suis tout fait beaucoup de temps sur le mot expert là, expert, expert. Mais l'expert qui est le Premier ministre, pour avoir une diagnotte, fait une base sur le même, et ce que le ministre fait une base sur le même, c'est que l'un expert, c'est le « Salvage Company ». D'accord ? Le « Salvage Company » a été retenu, ce service, par le propriétaire du bateau et les assureurs. Ça veut dire qu'on comprend bien. Le propriétaire du bateau, du monde qui peut « manage » le bateau et les assureurs, c'est Banna qui fait une prise de décision « to appoint and salvage operator ». « Salvage operator », ça veut dire son principal objectif, c'est satisfaire les besoins de son client. Ce client, ce n'est pas le gouvernement de Maurice, ce n'est pas le ministère de l'environnement, ce n'est pas le ministre de la pêche, ce n'est pas l'État mauricien. Le client du « Salvage Operator », c'est le propriétaire du bateau, le management du bateau et l'assureur. L'intérêt principal, c'est de sauver le bateau et de sauver le contenu du bateau. L'intérêt principal, ce n'est pas de protéger l'environnement et de protéger l'intérêt de la nation mauricienne jute. Mais le gouvernement de Mauritien, négligent comme tout, incompétent comme tout, incompétent comme tout et négligent comme tout, il y a des rapports et conseils qui peuvent salver des operateurs qui peuvent avoir un devoir envers le gouvernement mauricien. C'est incroyable. C'est comment dire, où est-ce que les voisins, où est-ce que les voisins, où est-ce que les mitoyens, où est-ce que les barrages, entre le terrain et le terrain, mais où est-ce que les voisins, où est-ce que les barrages, 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 ce n'est pas logique, ce qu'ils peuvent faire. Ils sont incompréhensibles. Et quand il y a un peu de dire, qu'ils ne tiennent pas droit, montent le bateau pour prendre les mesures nécessaires, il faut. Il y a un tour et il ne comprend pas ce qu'il peut dire. Moi, il y a un peu de dire à mes camarades qui sont présents, aujourd'hui, j'écoute mes camarades plaisanciers, j'écoute mes camarades pêcheurs, et il y a un bandimoun qui est clairement affecté par cela. Et je vais faire un petit peu de recherche, parce qu'il y a encore une fois, nous sommes le mot expert. Mais peut-être que, par exemple, je suis content de faire ça, je comprends bien ce qu'il y a beaucoup d'années d'expertise en tant qu'avocat. C'est ma profession. Et je peux mettre ça, moi, à la disposition de tout bandimoun qui n'a pas besoin de coups de main pour qu'il n'a pas surmonté ce problème qu'il a pu faire face là. Il y a des conventions que l'île Maurice finit signées et il y a un rapport direct avec ce qu'il peut faire face à l'audi. Comment faire un claim, comment faire une compensation pour tous les opérateurs économiques, non seulement les opérateurs économiques, les résidents, les pêcheurs, les plaisanciers, les skippers, les ONG, qui ne font pas les temps pour nettoyer et donner la peine, donner la sueur, ils ont aussi un droit de compensation. Nous laissons le côté État mauricien, je laisse ça à leurs experts. Moi, je pense que les pêcheurs mauriciens qui peuvent souffrir. Je pense que les maïs bourgeois, les gens qui ont la côte qui peuvent souffrir, toutes les propriétés qui peuvent perdre dix valeurs, tout ça, Vanjie Moon qui peut souffrir là, comment faire compensation? Ça, c'est important. Et moi, mon conseil qui me donne ça, il y a des conventions. La première convention, c'est la convention de 1992, la Convention sur la liabilité pour la pollution et la pollution et la Convention sur l'établissement d'un fonds international pour la compensation pour l'eau où il y a trois ans pour l'OZEN-KES. En tous les cas, si vous voulez que ça après six ans, vous n'êtes plus pour une adroi de la compensation. À partir de maintenant, et déjà, il y a un rétor là, vous êtes obligés qu'il commence à garder un record, record keeping, garder un record, un registre de tout ce que vous pouvez faire. Pour les ONG, je dois nous un exemple. Il est nécessaire que les ONG soient un registre de qui vous pouvez faire comme travail, combien vos camarades volontaires peuvent travailler, combien les temps vous pouvez travailler, toutes les contributions que vous pouvez mettre, toutes les argent que vous pouvez dépenser, combien, par exemple, vous avez fait la paille, combien les temps vous pouvez dépenser, combien les bateaux vous pouvez servir, le registre de bateau qui était, le camp vous pouvez servir ce bateau là, combien l'essence vous pouvez servir, combien les temps vous pouvez dépenser le salamé là, ils ne résistent. un autre exemple de nous autres, les pésaires qui ont résistré, les autres, ils disent, qu'il y a, il y a, combien les temps vous pouvez faire la paix, combien les temps vous pouvez faire, vous pouvez faire, mais vous pouvez faire, combien les temps vous pouvez faire, parce que cette contamination peut continuer dans le temps. Les nécessaires, garde et le registre. pour tous les pésaires qui n'ont pas enregistré et qui gouvernement n'a pas enregistré malgré l'insistance de nos membres de l'Assemblée nationale de l'opposition, enregistrez les pésaires, enregistrez les pésaires. Vous faites que vous avez un camarade qui fait une tire de l'alice, des pipistes qui débananés ou plus, les pésaires n'ont pas enregistré malgré qu'ils aient fait ce travail là. Il arrive un moment d'urgence que le gouvernement prend son responsabilité enregistré pour qu'ils soient capables aussi de bénéficier de la compensation. Les nécessaires qui sont les résidents doivent être monitorés, doivent être testés par le laboratoire avant et après, pendant et après. Les nécessaires qui gardent les records et une fois qui gardent les records, les nécessaires qui le claim fait dans une façon qui suivent ce qu'il y a dans la convention. Ce n'est pas comment dire opérant un caisse la cour suprême là. Ce n'est pas comment dire opérant un caisse ce n'est pas la cour intermédiaire ou pour appeler le band-là, le band-là vous allez dire oui, monsieur, nous payons, pas comme ça. Il nécessite une connaissance et une expertise dans ce que la convention dit, sa déconvention là. Il nécessaire qui, par exemple, nous, vous connaissez moi que la navire est déjà contacté ITOPF, une organisation internationale pour donner un coup de main et demain, il y a le représentant de ITOPF qui peut venir ici à la requête du propriétaire du navire. Le gouvernement mauricien, tibisin, finit contacté maintenant. En conclusion, moi, je ne prends plus le temps, je ne prends pas ça comme une baginage. Je connais que tout peut concentrer le nettoyage. Tout peut concentrer la pollution, les importants, les nécessaires. et je remercie les autres, je félicite les autres. Mais il y a un autre élément qui nous peut oublier, c'est data collection, le registre, tous les gens qui vivent dans Maïbou, tous les résidents, tous les riverains, les valeurs, les propiettes, les hôteliers aussi, qui ont baissé à cause des autres. Je suis aussi un endroit qui a une réclamation. La réclamation se fait en centaines de millions de dollars. On n'a pas raté ça? On n'a pas raté ça. On peut dire, je t'en moins bien, je termine l'eau là, au fait d'après la première convention, ils bloquaient les 136 millions de dollars parce qu'ils s'affinent augmenter encore en 2003. La réclamation à qui ça, Chakil Mohamed? réclamation-là, faites attention à cause de l'État maurichien pour rentrer là-dedans pour lui gagner ce bout. Il n'y a aucun problème, je dois gagner ce bout. Mon problème, ce n'est pas Jacques Nath, ce n'est pas Kavira Mano, ce n'est pas mon doux. Non, mon problème, moi, c'est ce qui peut souffrir tout le monde de l'ONZ, tout le monde de l'Opérateur, tout le monde de l'Opérateur, tout le monde de l'Opérateur économique, c'est ce qui peut gagner ça dans le temps-là. Alors, je vais prendre contact avec mon avocat qui est basé au Texas, qui a une expertise, c'est ça. Je vais prendre contact avec mon expert, mon scientiste basé en Norvège et mon Mauritien qui a une expertise et connaissance. Je suis fier de cette bande citoyenne-là, je suis paré pour mettre ce coup de main. Là, Révin Maurice et moi, le gouvernement n'est pas pétendé, le gouvernement qui a une expertise et les experts, mais moi, je suis plus confiance dans Kitesurfer, je suis confiance dans PCR, je suis confiance dans Plaisancier, je suis confiance dans ONZ, c'est moi qui nous bise, merci beaucoup.